Bonjour et bienvenue à cette suite de l'activité qui porte sur la schématisation. Dans cette deuxième partie, on regardera ensemble comment schématiser. J'aime bien le décrire en trois étapes faciles. Donc, si on reprend notre texte de la première partie de ces capsules sur la schématisation, la première chose à faire, c'est de cibler le thème principal, ou autrement dit, de trouver le sujet du texte. Si vous vous souvenez bien, on parlait des vaisseaux sanguins, des artères, des veines et tout ça. Donc, le thème principal, ici, c'est les vaisseaux sanguins. Donc, je vais en faire l'aspect central de mon schéma. Donc, je la porte ici. La deuxième étape, ça va être de trouver les mots-clés qui correspondent aux concepts importants. Généralement, ils vont être d'un niveau hiérarchique équivalent. Donc, si vous vous souvenez bien, l'ensemble du texte portait sur l'identité des types de vaisseaux sanguins et leurs caractéristiques. Donc, ici, on aurait, par exemple, les artères, les veines et les capillaires. C'est de ça dont traite le texte. Donc, je les amène ici en trois types et ça va me permettre de cibler mes trois mots-clés principaux. Ça, c'est la deuxième étape. En troisième étape, je vais cibler ce que j'appelle des idées développantes. Les idées développantes, c'est ce qui caractérise chacun des mots-clés qui ont été identifiés à l'étape précédente. Donc, au sujet des artères, qu'est-ce que je disais? Par exemple, on précisait qu'elles acheminent le sang du cœur vers la périphérie. On disait au sujet des veines qu'elles ramènent le sang de la périphérie vers le cœur. Au sujet des artères, on voyait qu'il y avait une plus grande pression que dans les veines. Les capillaires étaient plus petits. C'est là que se font les échanges. Donc, à cette étape-ci, ça me permet de regrouper les informations pertinentes ensemble. Ce qui était disparate à l'intérieur du texte, je vais essayer de le reclasser d'une manière qui me parle moi. Donc, ici, c'est là que je pouvais finir par voir que je classais les informations en lien avec les artères. Ici, les informations en lien avec les veines. Ici, en lien avec les capillaires. Vous voyez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas incluses dans le schéma. Je l'ai fait volontairement. Par exemple, ici, on disait que les capillaires étaient en contact avec les cellules. Pour moi, c'est une information qui est évidente. Donc, je ne vais pas l'insérer dans mon schéma. Si pour vous, ce n'était pas si évident que ça, vous auriez pu l'inclure. Mais je reviens à la caractéristique importante du schéma dont on parlait dans la première partie. Un schéma, c'est personnalisé et les informations qu'on y trouve varient d'une personne à l'autre selon ses besoins. Ça, c'est une petite partie d'un schéma. Mais bien entendu, à l'intérieur des idées développantes, on peut retrouver des nouveaux mots-clés qui apparaissent. Et ces mots-clés-là pourront être développés à leur tour. Donc, ils vont être d'un niveau hiérarchique inférieur. Mais quand même, ça va faire prendre de l'expansion à mon schéma. Si je reviens au texte d'origine, mais que j'ajoute certains éléments en rouge ici. Bon, j'ai ajouté un passage qui dit que, à cet égard, elle, on parle des artères, possède une paroi plus épaisse que les veines. Toute proportion gardée. Cette paroi, qui comprend une couche centrale de tissu nommée média, est riche en fibres élastiques et en cellules musculaires. Donc, cette information-là, je vais la retrouver. Je vais la reclasser dans mon schéma. Mais puisqu'elle n'est pas du même niveau que l'artère, veines et capillaires, je vais la classer dans une zone un peu plus éloignée. Donc, ici, je pourrais dire que mon artère comprend une paroi épaisse, qui comprend la média. Ici, je définis ce qu'est la média. Et ici, ce qu'elle contient. Pour construire un schéma, il existe plusieurs outils. On peut le faire à la main. C'est sûr que c'est plus long. Et c'est surtout que, si on se trompe, il faut recommencer, effacer tout ça. On peut le faire aussi avec l'aide de différents logiciels. Il y a Xmine, CMAPTool, il y en a bien d'autres. Pour ma part, j'utilise souvent, la plupart du temps, j'utilise CMAPTool. Je vais vous en montrer un exemple ici. Une fois qu'on a installé ce logiciel-là, qui est gratuit sur Internet, il y a une fenêtre comme ça qui apparaît. Tout ce qu'on a à faire, c'est de double-cliquer. Et là, on peut taper ce qu'on veut. Par exemple, cœur. Et là, une fois que mon concept principal est établi, je clique sur le mot, j'apprends des flèches. Ici, par exemple, je pourrais écrire que le cœur possède des cavités. Et là, je pourrais y aller en disant, par exemple, que j'ai les oreillettes. Et là, si je veux ajouter autre chose, je n'ai qu'à recliquer ici, ajouter un deuxième concept pour mettre, par exemple, les ventricules. Bon, vous voyez l'idée. Donc, c'est vraiment d'une simplicité désarmante. Il y a aussi cette petite fenêtre-là ici qui permet de modifier la police. Ici, par exemple, je pourrais y aller en plus petit. On peut aussi y aller en italique, en souligné. Les objets ici, c'est au sujet de la forme. Je pourrais avoir des carrés au lieu des espèces d'ovales. Les lignes, je pourrais éliminer les flèches si ça ne me plaît pas. Donc, c'est vraiment très, très, très simple d'utilisation. Donc, voilà. Bonne journée.